Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais sur Paris aujourd'hui pour interviewer Antoine et Emma Decaune qui ont prêté leur bois à des personnages dans les Croods 2, une nouvelle ère. Le film d'animation sortira le 7 juillet prochain, je vous emmène avec moi, suivez-moi. Salut Levana, en plus t'as un masque rose, trop trop la classe. Bonjour Antoine, bonjour Emma, je suis ravie de faire cette interview. Je me présente, je m'appelle Levana, je suis une jeune comédienne, chanteuse et doubleuse. Et aujourd'hui c'est pour ma chaîne YouTube que je vais présenter le film Les Croods 2, une nouvelle ère. Que j'ai eu la chance de voir en avant-première en famille, on a bien rigolé. Ce film sortira le 7 juillet prochain. Alors vous prêtez vos voix à Phil et à Aurore Betterman. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos personnages ? Est-ce que vous avez des points communs avec eux peut-être ? Alors le point commun c'est que c'est un père et une fille. Oui, déjà. Ça s'en fait un. Qu'on l'a vu aussi en famille et qu'on a beaucoup rigolé. C'est deux points communs. Et que j'ai retrouvé avec ce personnage de père qui a une jeune fille adolescente qui ne rêve qu'une chose c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Des sensations éprouvées il y a quelques années. Je n'ai plus 16 ans malheureusement. Mais dans le temps effectivement mon papa pouvait un peu s'inquiéter. Si j'avais envie par exemple d'aller en boîte de nuit ou tu vois des trucs comme ça. Donc il aurait préféré que je reste dans ma bulle un peu comme les Better Man. Alors est-ce que c'est votre premier doublage ? Non. Non, pas du tout. Non. Non, j'en ai pas fait de famille non plus mais moi j'ai fait un film avec José Garcia, La route d'El Dorado. D'accord. J'ai fait Lucky Luke pour la série télé et puis Stuart Little. C'était un personnage de petite souris. Oui oui je vois. J'ai regardé quand c'était petite souris. C'était lui la petite souris qui a fait une voix ridicule mais c'était lui. Oui oui je me rappelle. On nous voit quand même. Et toi Evan ? Moi j'ai fait aussi une petite souris mais qui n'avait pas une voix ridicule elle parlait comme ça. C'était un petit rat des égouts dans Souris City qui était aussi un film Dreamworks et je faisais un petit rat des égouts qui parlait un peu comme ça. Alors est-ce que vous avez passé un casting pour vos rôles ? Non. D'accord. Bah si. Tu rigoles ? Ah si on a passé. Bien sûr que si on a passé un casting. Oh la la c'est vraiment gâteux. On a passé une... Non non évidemment on a passé un casting. Ils font des castings de voix évidemment. D'abord pour voir si on est à l'aise avec le personnage. Et puis pour voir surtout dans la direction artistique pour voir comment toutes les voix fonctionnent les unes les autres. Donc oui oui évidemment qu'on a passé un casting. Si on collait au personnage et tout ça. Ok. Comment vous avez réagi en apprenant qu'on a pensé à vous pour interpréter ces personnages ? Ouaiiii ! Moi j'ai fait ça moi. Moi j'ai fait ça. Sorti j'ai fait le tour du pâté de maison parce que c'était le seul qu'on avait le droit de faire à chaque fois. Je l'ai fait plein plein de fois en hurlant. Tout nu. Alors jouer la comédie et doubler sont deux expériences assez différentes. Doubler c'est un peu plus intimiste. Est-ce que vous avez une préférence ? Moi je dirais que jouer c'est plus intimiste. En fait doubler au contraire il faut... Oui il faut beaucoup extérioriser. Il faut même un peu exagérer. Il faut surjouer un petit peu. Ouais mais il y a moins d'équipe autour peut-être. Ah oui. Quand tu t'y intimises dans ce sens là. D'accord. Le cadre du travail oui. Oui voilà. Mais c'est sûr que t'es tout seul avec les techniciens qui t'enregistrent. Mais sinon c'est vrai que dans l'expérience du jeu tu vas quand même plus loin quand t'es pas filmé justement. Et puis parce que plus c'est un peu... Il faut voir grand quoi. Parce que plus les émotions et les sons sont un peu disproportionnés, plus c'est drôle et plus c'est émouvant. Oui. Et en plus c'est un dessin animé donc il faut souvent exagérer les choses quoi. Oui il vaut mieux ne pas être filmé comme on fait d'ailleurs. Là on est pas loin de l'asile. Est-ce que vous avez doublé en même temps ? Non. Chacun son tour. D'accord. Parce que d'abord c'est toujours comme ça. Oui. Et puis encore plus en ce moment. Avec le Covid. La Covid. La. Mon Covid. Quels instants de doublage vous gardez en mémoire une anecdote ou une scène drôle ? Moi ce que j'en garde c'est qu'on sort d'une journée de tournage un peu sur les rotules. D'abord on enchaîne les scènes. Oui. On s'arrête pas comme sur un plateau de cinéma on peut attendre deux heures qu'ils aient fini de faire la lumière. Là on enchaîne tout. Et surtout ça demande beaucoup de concentration. Et d'abord il faut garder la voix. Parce qu'une fois qu'on a fait le choix de la voix qu'on allait avoir pour le personnage on s'y tient. Entre la lecture de la bande rythmo, le surjeu. Oui c'est assez pompant si je puis dire. Oui. Tu peux le dire. Moi j'ai un très très bon souvenir de la scène où mon personnage se fait piquer par une abeille. Toi qui as vu le film. Oui. Tu dois te souvenir. Donc je ne spoil pas pour tes spectateurs mais il se passe un truc assez drôle. Je me suis bien amusée. Oui oui. Je vois, je vois. Dans la main. Oui. On n'en dit pas plus. Bon bah merci d'avoir répondu à mes questions. Alors j'ai un petit rituel d'habitude quand je finis une interview c'est de demander si on peut faire un selfie. Mais oui. Évidemment. Ok merci beaucoup. Et on peut rajouter un like à ton pull ou pas ? C'est toi qui te mets entre nous ? Ouais. Voilà. On essaie de voir les cruise. Ouais. On a les cruise, on a tout le monde. Voilà. Et on sourit ? Et on sourit ? Toi tu souris derrière pour moi ? Oui ouais, mais… hehehe !! Gouillard vous ne voulez pas en millones. Oh non ! Ok... Sous-titrage ST' 501